Musique Alors moi je m'appelle Jean-Pierre Anis, je suis originaire de la Guadeloupe et j'ai 23 ans et je suis en deuxième année de DUT GACO Estelle Vallette, j'ai 20 ans donc j'étudie en GACO à Charleville-Mézières en deuxième année donc maintenant et j'ai fait mon semestre 3 à Matane en Gaspésie dans le Québec Je m'appelle Daniel Gomez-Deçat je suis originaire des Ardennes je suis en deuxième année de GACO puis je suis revenu du Québec il y a un mois Je m'appelle Anur Sen je suis ici en deuxième année de DUT GACO j'habite à Sedan donc je suis à des Ardennes donc j'ai choisi le DUT GACO pour sa polyvalence Je m'appelle Hugo Roland, je suis arrivé en GACO donc l'année dernière comme mes collègues j'ai découvert cette formation surtout grâce à son... par le biais de son voyage jusqu'au Canada c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et donc voilà je me suis retrouvé à Charleville Oui je suis partie avec tous les Matanais donc on est parti le 11 août on est arrivé là-bas on a passé une semaine à Montréal avec nos amis montréalais et ensuite on a commencé les cours à Matane Au début on a beaucoup de mal à s'en rendre compte parce que déjà on est fatigué on s'est levé très tôt en France on a fait les heures d'avion on est en plein décalage on a un peu de mal puis on a beau être là en train de se répéter on est au Québec on est au Canada on est à Montréal ça met un peu de temps avant de se rendre compte que ouais effectivement on y est Matane était beaucoup plus côté un peu artistique donc on a vu donc le programme était tourisme on a vu donc des techniques de vente des techniques de bourse dans le tourisme on a vu de la communication beaucoup de communication on a fait beaucoup de photoshop ça c'était vraiment intéressant on a fait un peu de montage vidéo ben voilà après ce qui est bien à Matane c'est d'être plongé à l'intérieur d'un cégep qui propose plein de formations donc on parle avec des gens qui sont en photo les professeurs québécois ils font tout pour qu'on réussisse on est obligé de réussir pour moi si on ne réussit pas il y a un problème ils sont présents on est encadrés franchement moi je m'y plais dans une classe si on tutoie le professeur ben c'est pas pour autant qu'il y a moins de respect tout le monde se respecte même encore plus qu'en France avec le bouvoiement au final et non c'est vraiment propre à la culture québécoise ce respect et le tutoiement c'est des profs qui sont toujours là pour nous écouter si on a des questions on peut prendre un rendez-vous quand on veut c'est boire une bière après les cours ensemble c'est vraiment une relation presque amicale donc à Matane il y avait beaucoup de pratiques quasiment pas de théorie c'était beaucoup de création beaucoup de communication on devait choisir un événement ou une structure et le travailler tout au long du semestre donc moi j'avais choisi un événement et on devait faire sa brochure, son dépliant faire une analyse de l'événement enfin en tirer les points forts et ses points faibles on a eu à prendre contact avec le directeur pour vraiment voir toute la création d'un événement et comment cet événement pourra évoluer d'ici 5 ans chaque semaine on doit rendre des dossiers mais après au final on se rend compte que c'est pas si difficile que ça comparé à mon passé scolaire en France j'ai eu des assez bons résultats je m'entendais bien avec les professeurs je faisais mes travails en temps et en heure la plupart du temps l'enseignement c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment branché à tel point que j'avais jamais eu une moyenne aussi élevée c'était vraiment quelque chose qui m'a plu de par le fait que c'est beaucoup plus pratique que théorique comme l'a dit ma collègue mais là-bas je dois avouer que toutes les 50 minutes en fait il y a une pause de 10 minutes donc ça permet vraiment de se relâcher on pourrait ne pas croire mais ça permet vraiment de rester très concentré sur tous les cours j'étais à la ligue d'improvisation de la ville avec Estelle et donc on jouait dans un bar tous les un match tous les lundis soirs comme on était trois équipes on se relayait une des deux équipes enfin on se relayait pour une manière à pouvoir jouer deux lundis sur trois tout le temps en plus on a eu de la chance on est tombé un Français dans chacune des équipes de cinq donc on était un peu les petites mascottes des équipes les Québécois sont super ravis de nous voir ils nous encouragent vraiment presque un peu plus du fait qu'on est Français, qu'on est nouveau qu'on part plus rapidement que les autres donc ils veulent vraiment profiter de l'expérience plus vite alors je me suis inscrit une équipe de cross country donc par le biais du cégep et donc il y avait la moitié des gens dedans c'était des Français qui étaient aussi partis là-bas étudier et l'autre moitié c'était des Québécois et l'ambiance était super ça m'a fait découvrir un sport super bien beaucoup d'activités hors cégep ou dans le cégep justement il y a beaucoup de clubs qui nous sont proposés donc personnellement j'ai été à la salle de musculation donc on a pu rencontrer des gens ensuite il y a nos pauses donc manger à la cafette rencontrer d'autres personnes il y a beaucoup de soirées aussi dans le cégep et hors cégep donc c'est facile de partager et de rencontrer des Québécois toute l'ambiance avec les Québécois on a vraiment rencontré un paquet de personnes un paquet de jeunes et tout discuter avec eux faire des bêtises avec eux ou se balader ce genre de choses c'était vraiment super quoi le rapport humain en fait avec les gens c'est le dimanche partir faire du stop sur la route être prise en voiture parler et puis finalement je vais t'amener à ta destination alors que c'était à 40 minutes de là où la personne voulait aller mais juste pour rendre plaisir pour faire plaisir pour faire découvrir le Québec aux français ils vont le faire c'est quand on quand on va dans une fête ou dans un festival c'est tout le monde vient te parler c'est même si tu es seul à aller à un endroit tout le monde viendra vers toi c'est beaucoup d'échanges et ça y change beaucoup pour dans un plateau ou en une sente ! qu'ils aient de faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas le même froid qu'en France, c'est différent. Il y a la neige donc ça donne déjà une bonne excuse au froid. On a envie de sortir, on a envie de marcher dans la neige. Après les paysages, c'est l'immensité. C'est des forêts qui n'en finissent pas, c'est des ciels bleus, c'est les orignales. Je suis acceptée à l'UQA, l'université du Québec à Rimouski. Je vais entreprendre un baccalauréat en administration en septembre prochain. Pendant mon semestre, j'ai découvert ce module. Durant mon semestre, j'ai vraiment profité que je sois sur place pour faire mes démarches. Pour aller rencontrer directement, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer directement le directeur du module en sciences d'administration du campus de Lévis. J'ai vraiment pu apprendre, enfin connaître plus sur la formation que je vais entreprendre bientôt. C'est chouette en tabarnacolis!